salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mister tutos donc comment faire un graphique avec la calculatrice scientifique fx8000g donc ça marche aussi avec les fx8500g je suis un peu déstabilisé parce que j'ai pas ma caméra habituelle alors du coup j'ai débrouillé alors désolé si la qualité n'est pas optimale mais bon alors déjà je vais appuyer sur on donc j'ai l'écran d'accueil ok mode shift mode angle display ok donc maintenant je vais choisir mon mode qui est le mode sd2 alors je vais appuyer sur shift mode x voilà donc là on a sd2 alors je peux pas vous montrer parce que sinon ça fera foirer la vidéo alors désolé voilà maintenant estimons je vais faire à douze on venait par exemple alors maintenant ah non attendez donc là je vais sur range range vous voyez donc une guise range machin alors j'ai pris soin de mettre x min 0 max 110 scl 10 y min 0 max 20 scl 2 donc scl ça correspond à scale échelle voilà donc je vous laisse établir les valeurs de plage voilà alors maintenant on va rappuyer sur pour s'en aller du truc je vais appuyer sur mode point on ex voilà là ça doit nous marquer deux ex deux asterix des sm 2 des sm 2 astérisques programme 0 memory memory 37 1000 machin donc ça c'est mon écran vous vous ça peut aussi changer un pour les nombres mais ça se présente pareil voilà alors maintenant je vais faire shift assez ex 0 ça nous fait 0 voilà maintenant je vais établir mes données je fais 0 x racine carré donc au dessus de assez tac une fois moi ça ça c'est mes données à vous faites comme vous voulez voilà ensuite 10 1 2 3 où vous avez remarqué que c'est la même 20 1 2 30 1 2 40 1 2 3 et alors maintenant alors ça c'est deux possibilités qui sont mélangés en soit d'appuyer sur d'été donc que je vous montrerai après sur l'écran graphique j'essaierai voilà et ou alors on va le voir tout de suite donc 50 shift fermer les parenthèses donc ça nous doit nous faire un point virgule et on va écrire 5 x racine carré qui correspond à d'été hop voilà même démarche 60 shift fermer les parenthèses 6 dd c'est là que ça change 70 shift fermer la parenthèse 8 dd et 80 shift fermer les parenthèses 5 dd et 90 shift fermer les parenthèses 9 dd et 100 dd dd donc voilà là donc vous devriez avoir un écran à peu près, désolé, un écran qui ressemble à peu près à ça, si on voit bien, voilà, donc on est mis au chiffre là, ça c'est mes chiffres, voilà, maintenant je vais créer le graphique, alors je vais vous montrer comment faire d'abord un graphique en bâtonnet, vous allez, ou non, en ligne d'abord, vous allez appuyer sur graph, shift, flèche vers le haut, ex, voilà, moi ça me fait un graphique, comme ceci, on ne voit pas forcément très bien, maintenant, un graphique en bâtonnet, alors là, c'est beaucoup plus simple, graph, ex, voilà, donc là, j'ai superposé les deux graphiques, voilà, et bien voilà, nous avons fait notre graphique, alors je vous remercie pour, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à like, à la commenter, à la partager et à vous abonner, c'était une vidéo de Mister Tuto, salut !